Et aujourd'hui, je veux parler sur louer Dieu lorsque tu es sous la pression de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si, 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 si c'est vraiment quelque chose que tu vas dire comme ça, avance prophétesse. Est-ce que vraiment c'est vrai ou bien c'était off? Qu'est-ce que j'ai entendu? Est-ce que c'est mon âme ou bien c'est vraiment Dieu qui est en train de révéler? Est-ce que, am I talking to someone? Vous m'avez dit d'avancer, vous m'avez dit d'avancer, vous m'avez dit d'avancer. Dans deux chroniques 20, 5 à 20, le Seigneur dit, dans l'histoire de Josaphat, vous pouvez vous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem, et dans la maison de l'éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, éternel, Dieu de nos pères. Et cela est lorsque, le camp adverse est venu pour leur dire, vous allez mourir, on vient contre vous et on va vous exterminer. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, un courriel, un texte, une annonce dans les médias, c'est comme si tu sens qu'on te menace et on te dit comme ça, c'est fini. La pression sociale, la pression des médias. Il y a plusieurs pressions. Mais lorsque Josaphat fait face à cette pression, il a commencé à dire, éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu des cieux ? Père de Dieu, la première chose, lorsque tu vis une pression, n'oublie pas que Dieu est au-dessus de cette pression. Lorsque tu t'adresses à Dieu, ne commence pas à t'adresser à Dieu en adressant la situation ou en exposant la situation. Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas fou, il sait toutes choses. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux ? J'aimerais que ce message est prophétique. Je veux qu'on puisse avancer ensemble. Amène quelqu'un. Parce que ce matin, au fur et à mesure qu'on avance dans le message, au fur et à mesure, la pression de ta vie va commencer à reculer et va commencer à s'éliminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Il va être collé au mur jusqu'à ce qu'il n'y aura pas le choix d'exploser et partir. Is there someone ? Is there someone ? Is there eternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux ? Il y a quelqu'un qui peut être en train de parler à Dieu ce matin. Papa, tu vois le problème ? Est-ce que ce n'est pas toi le Dieu qui est dans les cieux ? Est-ce que ce n'est pas toi le Dieu dans les cieux ? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ? Sur tous les royaumes des nations. Est-ce que ce n'est pas toi qui domines sur le royaume des médias ? Est-ce que ce n'est pas toi qui domines sur les royaumes de la famille ? Est-ce que ce n'est pas toi qui domines sur le royaume des affaires du gouvernement ? Seigneur, est-ce que ce n'est pas toi ? Somme ta génie to remind God. Amen. En réalité, ce n'est pas comme si tu es en train de rappeler à Dieu qui il est, mais tu es en train d'affirmer ta foi sur qui est ton Dieu. N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance à qui nul ne peut résister ? Montagne, qui es-tu ? Problème, qui es-tu ? Pensée négative, qui es-tu ? Est-ce que ce n'est pas toi Seigneur qui a la force et la puissance et donc à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils l'ont habité et ils ont battu un sanctuaire pour ton nom en disant s'il nous survient quelques calamités, l'épée, le jugement, la paix sous la famille, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi car ton nom est dans cette maison. Aujourd'hui, tu n'es pas venu pour rien. I want you to realize la maison de l'éternel, c'est là où est-ce que Dieu règne et c'est là où est-ce que Dieu a la capacité de changer la situation de ta vie. C'est là où est-ce que Dieu est capable d'adresser, là où est-ce que toi tu n'aurais pas de bouche pour parler. Dans la maison de l'éternel, si vous comprenez bien, on commence comment ? Par la louange et l'adoration afin que ta foi soit élevée sur qui est ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Car ton nom est dans cette maison. Ton nom est dans ton sanctuaire. Seigneur, ton nom est élevé ici. Et nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici. Il n'a pas commencé à dire « Seigneur, t'as entendu ? T'as vu, on m'a menacé, hein ? T'as vu, on m'a dit que si, si, si je ne fais pas telle chose, on va m'empêcher de travailler. Oh Seigneur, tu l'as vu, hein ? On me mémasse de prendre mes enfants. Oh Seigneur, tu l'as vu, hein ? Voici ce qu'on a fait. Non, 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 non. Joseph a commencé à établir, à positionner Dieu là où est-ce qu'il doit être. Parce qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu en ayant un doute sur lui. On ne peut pas se présenter devant Dieu en ayant, en craignant que ça se peut que tu le fasses, ça se peut que tu ne le fasses pas. On ne peut pas se présenter Dieu avec Seigneur et s'y soit-il. Parce qu'il y a la volonté de Dieu mais il y a aussi la volonté du diable. Il a dit maintenant, voici les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Voici, les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Dieu t'a promis une vie remplie de paix et de bonheur avec un avenir. Dieu t'a promis que tes entrailles seront bénies. Dieu t'a promis que tu aies prospéré à tout égard. Dieu t'a promis que tu allais avoir un mariage qui allait fonctionner. Dieu t'a promis que tes enfants allaient être protégés. Dieu t'a promis que ta bénédiction va rester demain. Dieu t'a promis la santé. Dieu t'a promis celui qui fait la promesse est fidèle. Quand il s'est détourné voici ce que c'est avec quoi qu'il nous récompense. Pendant qu'on t'a servi pendant qu'on cherche sa face tout d'un coup on vient nous mettre de la pression. Tout d'un coup on veut nous empêcher de te louer. Tout d'un coup on veut nous séquestrer. Tout d'un coup on veut nous dire comme ça si tu ne fais pas ci je ne vais pas te payer. Tout d'un coup on vient nous dire comme ça que si tu ne dévouces pas tout de l'argent que tu donnes je te mets dehors de ton appartement. Oh my God! Il y a des gens qui sont sous une pression ce matin. Il y a des gens qui sont sur la pression de c'est trop tard pour toi. La fin est arrivée. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu! N'exerceras-tu pas tes jugements sur eux car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Yes! On élève Dieu là où est-ce qu'il est. On présente la situation et on se présente comme étant des simples serviteurs qu'on démontre clairement qu'on a besoin de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce qu'on ne peut pas s'approcher du trône de la grâce avec orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel a saisi un prophète. Et le prophète a dit « Soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem et toi roi Josaphat ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Dieu te parle. N'aie pas peur de la menace qu'on t'a fait. N'aie pas peur du courriel que t'as reçu. N'aie pas peur de la lettre du gouvernement qu'on t'a envoyée. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la pression dans ton travail. N'aie pas peur. Car ce ne sera pas vous qui combattrez mais ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Voici comment ils vont venir. Par la colline de Tzitz. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tous Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéatite et d'entre les fils de Coréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple pécuel s'éleva pour commencer à célébrer le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le peuple n'est pas venu pour commencer à se plaindre d'une manière hystérique. Amreille! Amreille! On secoue! Jésus, ils sont derrière nous, on secoue! Non, 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 non. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Parce qu'ils savaient que le combat n'est pas le tien mais c'est celui de l'Éternel. Laisse-moi te dire, tant, dès que tu commences à prendre les rênes, à prendre le contrôle sur ton combat, ça veut dire que tu es déjà déchu. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. je veux que tu puisses regarder la montagne qui est devant toi. Qu'est-ce que tu fais face maintenant? Qu'est-ce qui est en train d'emmener une pression sur ta vie? Qu'est-ce qui des fois t'empêche même de prier ou enlève ta joie? Quel souvenir qui vient te tourmenter? Je veux que tu réfléchisses. Quelle pression financière qui s'appuie sur toi maintenant? Quelle pression démoniaque qui s'appuie sur toi pour te faire laisser tomber ou te sauver? Quelle est cette montagne qui est devant toi maintenant? Quelles sont les menaces? Quel diagnostic tu as reçu? Quelle mauvaise nouvelle que tu as eu? Quel compétiteur qui te fait du mal? Qui t'est timide? Quel compétiteur? Quel délai est en train de t'oppresser maintenant? Il y en a qui sont oppressés par le délai, par l'attente. T'en peux plus d'attendre. Et tu sens que tu es complètement oppressé. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je veux que tu puisses visualiser cette montagne, cette situation. Et maintenant, je veux que tu commences à visualiser Dieu qui est au-dessus. Dans toute ta petite vie, Jésus est encore assis sur son trou. Et il attend simplement qu'on lui porte l'attention, qu'on lui donne toute l'attention parce que plusieurs ont commencé à donner l'attention au problème au lieu de donner attention au solutionneur du problème. je veux que tu commences à jouer aux ananas au plus haut-dessus. Je veux que tu vois Jésus qui est là. Dieu a dit dans sa parole qu'est-ce que l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Et quelquefois, nous sommes intimidés par une personne, par un groupe de personnes qui essayent de te faire peur. Mais Dieu a dit qu'est-ce que l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Et je crois que dernièrement dans la société tout le monde est en train de réaliser que qu'est-ce que l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Parce que du jour au lendemain même si tu avais un plan pour la semaine prochaine tu peux partir comme ça. Qu'est-ce que l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Et c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Pendant que tu respires respecte celui qui t'a donné le souffle de vie et mêle-le positionne-le au-dessus de toute chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Nous allons prendre ce chant aux Anna au plus haut des cieux. Et je veux que tu puisses l'adorer. Je parle simplement à des personnes qui font face à une pression. À des personnes comme tu arrives dans un point où tu n'as pas le choix. C'est soit ça passe ou ça casse. Si c'est toi, lève la main. Tu fais face à une situation. Des fois, c'est à chaque période de vie cette même situation vient pour te hanter. Mais il y a quelqu'un qui va dire je vais essayer une nouvelle manière. Et je vais me donner totalement. Je suis sûre que Josaphat avec toute son armée. Quand ils ont commencé à louer, à célébrer Dieu, c'était d'une manière comme désespérée. C'est comme je n'ai pas le choix, c'est un cas de vie ou de mort en réalité. C'est soit toute l'armée te mange, vous détruit totalement ou soit vous rendez gloire à Dieu pour ce qu'il a dit et qu'on sait qu'il va le faire. Je prophétise maintenant une nouvelle hardiesse une nouvelle hardiesse pour louer le Seigneur. Une nouvelle hardiesse pour le célébrer parmi la tempête. Une nouvelle autorité. Je déclare au nom de Jésus que l'autorité dans la louange, dans l'adoration te localise là où est-ce que tu es. Je déclare et je prophétise ta louange sera plus forte là où est-ce qu'il y a de la pression. Je déclare que l'atmosphère est libérée maintenant. Je déclare que l'atmosphère est libérée maintenant. ma broussa là-bas quand j'ai le méchata. Ma crée la mâche est là-bas. Ma crée si tu as une situation adore ton Dieu. Et lève-le Au plus haut des cieux Pour notre roi Commande, commande Oui, oui, oui Il y a quelqu'un qui va louer pour ta situation Il y a quelqu'un qui va louer pour la situation De quelqu'un, d'un ami, d'un parent, d'une situation Elle est à ton Dieu Au plus haut des cieux Que notre roi Commande, attend, 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 attend Au plus haut des cieux Jésus Il lève le plus haut, il lève le plus haut Il répond qu'on s'en taille à l'avance Jésus 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 Ta majesté, un nid au, un bon immolé, sacrifié pour moi, tu es mort à la croix, pour me donner la vie, oui c'est par ta grâce, que je suis sauvé, que je suis sauvé, j'ai la même, tu es levé, de mort, ta majesté, un nid au, un bon immolé, sacrifié pour moi, tu es mort à la croix, pour me donner la vie, oui c'est par ta grâce, que je suis sauvé, j'ai la même, j'ai la même, de mort, ta majesté, un nid au, un bon immolé, sacrifié pour moi, tu es mort à la croix, pour me donner la vie, oui c'est par ta grâce, Quand je suis sauvé, quand je suis sauvé, m'adorer, 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 Seigneur, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, déclame le Seigneur Alpha, Alpha et Omega, il est l'Union de Gida, L'Union de Gida, par L'Union de Gida, où c'est premier, où c'est premier, dernier, à toi et au Euga, Lyon, Judas Pagelon Pagelon Où c'est premier Où c'est premier et dernier Comment tu vas faire ce n'est pas de foi tu es en France Lyon, Judas Pagelon Pagelon Où c'est Où c'est premier et dernier Alva Alva Lyon, Judas Pagelon Pagelon Et vous adorez Comment, 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 comment Je déclare que tes ennemis Sont dispersés Je prophétise le changement Dans ta situation Je déclare Que le diable est mon cœur Je déclare la victoire Dans tes ennemis Je déclare la victoire Dans ce combat Je déclare Que les liens générationnels Sont brisés dans ta vie Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un Il y a des gens qui ont compris Il y a des gens qui ont compris Il y a des gens Il y a quelque chose My God, My God Mon âme De l'île éternelle Et l'oubli au cœur De ses biens Je n'amourai pas Je vivrai Et je raconterai Les chrèves de l'éternel Et moi Yes, yes, yes Pour le plus honnête Pour le plus honnête La louange Atoufle la nuit De l'ennemi Grand et puissant Grand et puissant Notre Dieu Tu es Tu es J'avais Tu règnes à jamais Grand et puissant Grand et puissant Notre Dieu Est-ce que c'est pas vrai ? Comment déclare-le ? Yeah Tu règnes à jamais Grand et puissant Grand et puissant Notre Dieu Tu es Tu règnes à jamais Tu règnes à jamais Yeah Tu règnes à jamais Putu'n praise Putu'n praise Putu'n praise Yes, yes Il règne Sur ta situation Il règne Tu règne Komm on, come on, come on, come on Tu règnes à jamais Oh, oh Tu règnes à jamais Putu'n praise on that Put a praise on it Billy Come on Vlad, put a praise on it Come on Judith, put a praise on it Tu reviens jamais 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 Oh laissons du ciel Laissons du ciel ne pas comprendre Que cela c'est Que cela c'est Yes, 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 yes Tu reviens jamais Oh laissons du ciel Laissons du ciel ne pas comprendre Tu reviens jamais Oui, qui portent mon amusier Oh, Jésus Oh, Jésus Oh, Jésus Oh, Jésus Oh Shana Hosanna 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 Tu vas faire un pas de foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que la présence de Dieu est là? Est-ce qu'il y a des gens qui sent vraiment que la pression commence à dépresser? Tu vas faire un repas deux fois. C'est seulement ceux vraiment que ce message les concerne. Et que tu sens vraiment, que tu te sens oppressé par la pression. Tu vas venir et tu vas juste faire ce geste prophétique de déposer cette chose qui te menace. Cette situation qui te tourmente dans tes pensées. Ces gens-là qui sont s'aides, essaient de t'intimider. Les gens, l'opinion des gens qui te tourmente. Tu vas réfléchir à tout ça. Et tu vas le déposer à l'hôtel prophétiquement. En le laissant, en te mener. Cette chose-là t'empêche de rentrer dans ta destinée, dans ta percée. Là où est-ce que Dieu veut t'élever. Là où est-ce que Dieu veut emmener le miracle. Là où est-ce que Dieu, my God. Lorsque Joseph, on commençait à danser, à chanter, à louer le Seigneur. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Le camp adverse. L'armée qui venait contre eux. L'armée s'est entretuée contre eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je prophétise que les plans que le diable a sur toi. Les gens qui préparent ce plan-là. Ils vont tomber dans leur propre nom de Jésus. Est-ce qu'on est prêts? Est-ce qu'on est prêts? Je veux que tu réfléchis. Peu importe. Ça peut être une personne. Ça peut être une situation. Seigneur, non, 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 non. Tu dis, hé, 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 je ne vais pas continuer à marcher avec cette lourdeur-là. Je ne vais pas continuer à marcher avec le poids du passé qui m'empêche de passer à l'avant. Non, 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 devil, you're a liar. Je vais te déposer à l'hôtel et je vais te déposer à l'hôtel et je vais te déposer à l'hôtel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je veux voir des gens qui deviennent fous dans la gloire de Dieu. Des gens qui vont commencer à sauter par. Fais quelque chose. Fais comme si c'était juste toi avec les anges qui étaient là. Fais comme si il n'y avait personne qui était là. Put a praise on it! Put a praise on it! Fais comme si il n'y avait personne qui était à l'hôtel et je vais te déposer à l'hôtel et je vais te déposer à l'hôtel. Fais comme si il n'y avait personne qui était à l'hôtel et je vais te déposer à l'hôtel. Fais comme si il n'y avait personne qui était à l'hôtel et je vais te déposer à l'hôtel et je vais te déposer à l'hôtel. Fais comme si il n'y avait personne qui était à l'hôtel. Pour la présence, pour la présence Hosanna Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna Come on, give me praise C'est parti ! 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 C'est parti !